L'Assemblée Générale des Nations Unies, le 3 mai 1993, la journée internationale de la liberté de la presse totalise en ce jour 30 ans d'existence, trois décennies marquées par des progrès substantiels en faveur de la presse libre dans de nombreux pays et de la montée en puissance des nouvelles technologies qui ont permis la fluidité dans la transmission de l'information. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République, le Président de la RDC, Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo, et facilitateur de la CESC pour la réconciliation politique au Tchad a reçu l'opposant tchadien. Il s'agit de succès, Masra. Les questions relatives à la réconciliation entre pouvoir et opposition au Tchad ont été examinées au cours de cette audience à la Cité de l'Union africaine. C'est un reportage de Jean-René Lobo. Dans sa qualité du facilitateur désigné par ses pairs de la Communauté économique d'Afrique centrale, dans le processus de transition en République soeur du Tchad, que le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo, a reçu dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Ce mardi 2 mai 2023, le Dr. Success Masra, opposant tchadien, est président du parti Les Transformateurs. Accompagné de l'envoi spécial du chef de l'État au Tchad, le ministre du Tourisme Didier Mandzenga, la facilitation dans le processus de transition au Tchad et la formation du gouvernement ont figuré parmi le point au menu des échanges. L'opposant tchadien, Success Masra, s'est dissatisfait des échanges frictués qu'il a eus avec le Président Tchisekedi. Une première rencontre qu'il a eue avec un Président de la République depuis la crise qui a frappé le Tchad, depuis l'assassinant en fonction du Président Idriss Déby. Nous sommes dans une période de transition et le Président Tchisekedi a reçu la confiance de ses pairs pour être le véritable facilitateur et donc accompagné des aînés de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, le Président de la Commission de la CAC. Avec le ministre, nous avons donc eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État pour lui présenter ce que nous avons mis sur la table jusqu'à présent, en notre nom mais au nom aussi un peu d'une vaste majorité d'Itchadiens qui souhaite aller dans le sens d'une réconciliation nationale et d'un retour de la démocratie qui doit aboutir à la fin de la transition à un gouvernement choisi par le peuple tchadien. Et donc c'était une occasion pour moi à la fois de recevoir les conseils du chef de l'État et en même temps de lui présenter ce sur quoi nous avons réfléchi et de rester à l'écoute dans une démarche de dialogue qui est indispensable lorsqu'on veut résoudre les problèmes. Donc je dirais un peu, la RDC à travers son chef d'État vient au chevet du Tchad qui est un peu comme un médecin malade et qui a besoin d'autres médecins pour l'aider à se soigner. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu recevoir à la fois les conseils du chef de l'État et en même temps lui présenter ce que nous avons mis sur la table dans le cadre et dans l'objectif d'une réconciliation nationale. Succes Massra a salué la sagesse du Président de la République qui lui a prodigué des conseils constructifs qui, selon lui, amèneront les Tchadiens à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le gouverneur du Kassai central, John Kabea, est allé faire part au Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé de la situation sécuritaire qui se vit dans sa province. John Kabea a également sollicité la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbougie et bien avant, Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a échangé avec des investisseurs responsables de la société Milvest. On en parle dans ce reportage de Patsy Tondong. Les travaux de réhabilitation et de construction de l'aéroport international d'Injili pourraient reprendre au mois de septembre de l'année en cours. C'est mardi 2 mai 2023. Turan Mildon, patron de la société Milvest, chargé d'exécuter ses travaux, a eu une séance de travail avec le Premier ministre du Gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé-Kengé. Séance au cours de laquelle des différents contours de ses projets ont été examinés. Ces projets n'auront pas d'impact négatif sur les budgets nationaux à entendre, n'est pas trop de la société Milvest. C'est un modèle de projet qui se fera sous forme de biotique, donc réaliser le projet, exploiter le projet et le redonner à l'État. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ce sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va en entendre. Il a été qu'essu également de présenter les modèles que la société Milvest compte réaliser à un public démocratique du Congo en Rachiri. Marc Kekila, ministre des Transports et voies des communications, le chef d'exécutif national a recommandé l'encadrement de ses projets sur les plans juridiques, économiques et financiers, surtout en ce qui concerne la gestion de l'espace. Raison d'être de la présence à cette rencontre du ministre de l'État à l'aménagement du territoire, Guy Luandou. Dans un autre registre, le gouverneur du Kassaï central, John Kabea, a fait part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé des problèmes liés aux infrastructures et à la sécurité dans sa province. Il y a eu des affrontements entre des communautés dans les territoires de Djimédémi. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe de déplacés qui s'est retrouvé dans la province du Kassa-Oriental. Et il y a aussi dans les territoires de Kazumba, là où il y a eu aussi des affrontements, qui a trouvé des solutions à l'immédiat pour me rassurer son accompagnement, en mettant la mobilité. Au niveau des infrastructures, ça fait pratiquement deux mois que le stade des jeunes de Katoka s'est écroulé. Et à l'occasion même, il a échangé avec le ministre des Sports, l'excellence Kaboulou, pour son intégration rapide. L'évolution des travaux de construction de la route Kananga-Kalamambouji, ainsi que les socièles de la population, n'étaient pas en reste lors de cet entretien. Le gouverneur du Kassaï central est sorti de la primature satisfait des lauréats tentifs que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King lui a accordé. L'audit externe du fichier électoral, le président de la CENI en a parlé avec une délégation du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la République démocratique du Congo. C'était avant que Denis Kadima Kazadi échange avec le regroupement de huit centres de recherche rattachés à l'université de Kinshasa. Tétis Danae Samba. Au cours de cette rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, la délégation du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité, conduite par son coordinateur et porte-parole de cette organisation de la société civile, a plaidé pour une expertise locale au sujet de l'audit externe du fichier électoral. Nous sommes venus attirer l'attention du leadership de la CENI du fait que le peuple congolais n'est pas prêt à accepter l'audit externe du fichier électoral par l'OIF et d'autres organisations étrangères. Nous estimons que l'expertise locale est possible. Donc il est grand temps de ne pas prendre ce risque-là, de remettre le fichier dans les mains d'une organisation qui pose des soucis au niveau de l'opinion congolaise. Voilà pourquoi nous avons attiré l'attention du leadership de la CENI. Avant que nous puissions organiser des marches, avant que nous venions faire des sittings devant la CENI, nous sommes venus attirer l'attention que la décision soit prise dans le sens de respect de la souveraineté du peuple congolais. La question a été également au cœur des échanges. Entre les membres du regroupement de huit centres de recherche rattachés à l'université de Kinshasa avérés en matière électorale et le numéro un de la centrale électorale, qu'assistait le rapporteur adjoint et le caisseur adjoint de la CENI. Parce que nous pensons que maintenant la CENI est en train de nettoyer son fichier électoral et juste après cette étape viendra celle de l'audit du fichier. Et c'est ainsi que nous avons approché l'autorité pour lui dire de quoi nous sommes capables sur le plan de l'audit du fichier électoral. Cette délégation a été composée des professeurs Albert Gondo, Anselme Yema et Germain Kouna, vice-doyens à la faculté des sciences sociales. Et parmi les exigences de la protection des infrastructures routières, l'on compte également le respect des tonnages. Le Fonaire par le biais de la cellule infrastructure a réceptionné au nom du ministre d'Etat aux ITP le passage à Menkao dans la commune de l'Anselé. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Euridis Kitoutou. Fini le problème de surcharge des véhicules poids lourds sur la nationale numéro un axe Kinshasa-Kikuit. Une nouvelle station de paysage sur la RN1 au niveau de Menkao dans la commune de l'Anselé vient d'être installée, c'est là, dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de l'axe routier l'eau voit Chikapa sous financement de la Banque africaine de développement. La cellule infrastructure qui avait commandé l'ouvrage l'a remis au maître d'ouvrage le ministère des infrastructures et travaux publics. Pierre Boundouki, directeur général du FN d'entretien routier, représentant du ministre d'Etat aux infrastructures et travaux publics, insiste sur la protection de l'ouvrage. Le contrôle qui sera fait ici va dissuader les surcharges sur les camions de transport. Mais l'objectif à terme, c'est que quand les gens seront sensibilisés, quand ils seront fatigués de payer les pénalités, ils reviendront à la normale, ils vont respecter la réglementation, ce qui fait que le paysage ne générera plus de ressources. C'est ça l'objectif. Pour la Banque africaine de développement, partenaire financier du gouvernement, cette station de paysage est une référence de modèle type des ouvrages appelés à être dupliqués à travers le pays. Nous et nos partenaires du gouvernement, nous sommes dans cette logique de protection du patrimoine routier et nous avons mis en place une station moderne avec les chaussées intérieures en béton qui résistent mieux parce que nos véhicules, ils ont un état mécanique qui pose problème souvent. À travers un système informatique qui sera mis en place, le FN compte avoir un œil vigilant sur la gestion de cet ouvrage, a précisé son directeur général. Et dans la province du Nord-Kivu, il n'y a pas de circulation entre la cité Salé et la cité de Massissi-Centre. Pour cause, les eaux de la pluie qui s'abattent dans cette contrée ont occasionné l'affaissement de la route au niveau de Machali. C'est à suivre dans ce reportage. C'est un délai de la route Sakemouchaki, en délabrement très avancé depuis trois jours. Tel a été l'objet de la descente sur le terrain de l'administrateur du territoire de Massissi, accompagné du directeur provincial de l'office de route et du directeur général de la société Prémidis Construction, ce lundi 1er mai 2023. Sur le terrain, cette délégation a constaté la rupture de ces trafics vers l'endroit communement appelé Pays-Bas, laquelle, occasionnée par les pluies diluviennes, a ainsi plusieurs éboulements sur la chaussée, comme le précise l'administrateur militaire du territoire de Massissi, le colonel Chinabu Kenge Christophe. Le trafic est bloqué sur l'axe Goma, Sakemouchaki et Massissi, parce qu'il y a eu la route qui vient de s'effondrer, et puis le bourbier, si vous êtes un peu de parcouru depuis qu'on a quitté Sak, il y a plusieurs bourbiers. Alors, au niveau, pour l'entrée de Mouchaki, c'est là où il y a un grand problème. Envoyé par le gouverneur militaire du Nord qui voul, le lieutenant général Konstantin Dima Kangba, cette délégation dit avoir recueilli toutes les données à transmettre à l'autorité provinciale, comme l'indique le directeur provincial de l'office de route, l'ingénieur Papi Minga. Nous sommes là pour faire un état délié où nous allons soumettre à l'autorité. Nous demandons d'exagir le civisme, mais vous voyez, c'est une route, les assainissements sont bouchés, donc il ne faut pas qu'ils commencent à mettre n'importe quoi sur la route. Et les mamans qui cultivent aussi les champs, c'est aussi qu'ils nous causent des problèmes, parce qu'en cultive, les sols aussi n'est pas stables. Pour la société Prémidis Construction, attributaire de cette route d'intérêt général, des jours suffiront pour rouvrir ce tronçon après l'exécution des travaux, comme l'indique l'ingénieur Moussa Malonga. Prémidis a les enjeux et la technique pour valier à ces problèmes. Ici, nous allons faire les travaux de dégagement, les travaux d'arrochement, le remplirage d'emplois et de blés meubles pour agrandir la section de la route. Les usagers de la route Saké-Mouchaki craignent que la rupture de ce tronçon impacte négativement sur le prix d'enrées alimentaires en ville de Goma, surtout que Massissi reste la seule voie d'approvisionnement pendant cette période de guerre. Il faut noter qu'avec Prémidis Construction, cette route était déjà carrossable avant cette catastrophe naturelle située au point kilométrique 10 de la cité de Saké, où l'affaissement de la route est de 7 mètres. Notons que la rupture du tronçon entre Saké-Mouchaki est constatée à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu. Des matériels pour éclairer la ville de Mboujimaï sont bloqués sur la route nationale numéro 1, axe Tchikapa-Kananga, village Kamoïcha, suite au mauvais état de la route. Une délégation de la direction générale de la SNEL a visité les différents chantiers à ciel ouvert. Un reportage. La ville de Mboujimaï est quelque territoire de la province du café oriental éclairé. C'est les déclics pour remettre cette partie du pays sur les rails du développement. Un projet conçu dans les cadres de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, confié entre le main experte de la SNEL-SA pour sa matérialisation. Les travaux des ouvrages du génie civil, notamment la construction du bâtiment, devront abriter le poste de réglage de Tchiboué situé dans le territoire de Miabi et ceux de la sous-station qui sera érigée à Bimpenba, l'une des communes de Mboujimaï, ont atteint 99% et l'implantation des poteaux, 55% à en croire les techniciens de SNEL-SA. Le projet va connaître un petit retard du point de vue d'approvisionnement. A ce moment, le projet est exécuté par deux sociétés. A ce moment, les travaux qui se font, ce sont les travaux exécutés par SOGIAC. Mais Congo Énergie, jusqu'à ce moment, ne s'est pas encore mobilisé suite à une lenteur au niveau de l'administration. Mais je peux au moins être confiant qu'avant la fin de l'année, Boujimaï aura son courant. Tout partira de la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi, de la société Ami Congo d'Investissement Minier, Sassim Essarel, qui tire sa source sur la rivière Lubi, village de Tchiboué, cité de Bouja, située à 72 km de Mboujimaï. La centrale hydroélectrique de Toubitoubidi produit une puissance de 12 MW. Mais le besoin de la société s'élève à moins de 6 MW, plus ou moins 4.8 MW, ainsi de suite. D'où, ce qui fait qu'il y a un surplus d'énergie. Alors, les surplus d'énergie, la SNEL a sollicité 3 MW pour desservir le besoin de la population de Mboujimaï, ainsi que des territoires qui l'environnent. Lancé au mois de septembre 2022, prévu pour 8 mois, les travaux de l'électrification de Mboujimaï et ses environs stagnent surtout dans l'acheminement des poteaux et autres matériels. Et pour cause, l'état de délabrement très avancé de la route Kamoïcha à Tchikapa-Kananga. Et puis, le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, présidé la cérémonie d'intégration de la RDC dans la carte de l'organisation de la SADEC. Et ce, pour la sécurité de l'aviation civile, la RDC veut pour ce faire renforcer la sécurité dans ses aéroports et se mettre au standard international. C'est un reportage de Junior Yangoumba. La RDC fait désormais partie des 12 pays signataires de la charte de l'organisation de la SADEC pour la sécurité de l'aviation civile, SASO en sigle. Ce mardi demain, dans la salle des réunions de l'autorité de l'aviation civile congolaise, le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, a présidé la cérémonie d'intégration de la RDC en présent du représentant de la SASO, du DG, de la DGA et des cadres de l'AAC et des membres de son cabinet. Il a notamment souligné les efforts de la RDC à sortie des différentes listes d'exclusion aérienne. L'une de premières missions lui est confiée par le chef de l'État, Félix Antotisekedi-Chilombo. Le directeur général de l'AAC a salué la mutualisation des efforts avec les pays membres dans le renforcement des capacités des inspecteurs de la sécurité des aéroports en vue de se mettre aux standards internationaux. C'est très important parce que nous devons pouvoir mutualiser les efforts des différents États de la SADEC dans cette sécurité de l'aviation civile. Quoique nous avons réussi à atteindre 66% des taux de mise en œuvre des normes internationales, nous avons quand même des carences dans le domaine par exemple des aéroports, dans le domaine de la navigation aérienne. Nous avons besoin d'être aidés par les États qui sont suffisamment outillés là-dessus. Pour Cléofas Samudzodza, représentant du directeur exécutif de la SADEC, ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties. Cet accord d'intégration a été signé en trois versions anglaises, françaises et portugaises. Des langues officielles des États membres de la SADEC. Chimène Dondo nous parle dans ce reportage des activités du numéro 1 de l'armement national dans le Grand Katanga pour le plan de la relance de l'île maritime congolaise. Le numéro 1 de cette structure, Jean-Claude Moukindi, veut garder le cap et inviter les uns et les autres à une culture du travail. Accompagné de plusieurs directeurs, le numéro 1 de l'armement national, Jean-Claude Moukindi Mbiamouenza a conduit durant 12 jours une forte délégation dans l'espace Grand Katanga pour une mission de service, une première depuis son élévation à la tête de cette société du portefeuille de l'État. À ce stade du démarrage du plan de relance et à ma qualité du capitaine de navire LMC, je suis venu carvaliser les troupes et les mettre en ordre de bataille afin de garder le cap et atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il n'existe qu'une recette pour y parvenir, à savoir le travail et l'unité. Je voudrais ainsi engager tous les personnels à un travail productif, c'est-à-dire susceptible de générer un résultat positif et profitable à la société. Je prône également l'unité de tous les cadres et agents autour d'un idéal commun celui de placer les lignes maritimes congolaises sur l'orbite de la rentabilité. C'est une mission de travail très satisfaisante car le directeur général Jean-Claude Moukenzim Biamouenza a su obtenir des officiels l'accompagnement tous azimuts, mais aussi remonter le moral des agents et cadres par rapport aux objectifs assignés dans le plan de relance de LMC 2023-2027 avec une vision stratégique. L'armement national aujourd'hui, l'affirmation de l'île maritime congolaise en qualité des transporteurs maritimes et multimodales régionales au service de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. En rencontre entre le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Eustache Mouenzi a tenu des réunions avec le comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation genre et transparence et ce, en présence des bailleurs de fonds et du pneu d'un partenaire privilégié du dit projet des explications avec Mireille Ndeguet. Cette réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation genre et transparence intervient 15 mois après la mise en œuvre du dit projet. Pour cette deuxième réunion, tenue sous la conduite du président du dit comité, le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mouenzi Moubembe en présence, du représentant résident du pneu d'un RDC, Damien Mama, du représentant de l'ambassadeur de Suède en RDC et des autres partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile, a permis de faire un état des lieux du plan de travail annuel 2021-2022 et de présenter celui de 2023 en rélevant les perspectives d'avenir. Le ministre d'Etat Eustache Mouenzi, qui reconnaît les avancées significatives, enregistrées depuis 2016 jusqu'à ces jours, tient à maintenir le cap pour un développement local intégral des ETD en conformité avec le programme des 145 territoires. Les patrons de la décentralisation ont réitéré son engagement personnel à accompagner ces projets jusqu'à la réalisation des objectifs. Nos actions demeurent dans la ligne directrice de M. le président de la République, chef de l'Etat, qui est résolue à bâtir un pays fort, solidaire et prospère à partir de la base, à partir des entités territoriales décentralisées. Et ces actions s'alignent, si les recommandations bien traduites dans le plan d'action du gouvernement de la République, pour l'amélioration du bien-être des populations surtout les plus fragilisées vivant dans les provinces et les entités territoriales décentralisées. Je nous exhorte à redoubler d'ambition et de rigueur dans la recherche des solutions appropriées aux problèmes de la décentralisation, du genre et de la transparence, qui sont des domaines où les inerties dues à la culture et aux habitudes sont nombreuses. La condition de la République a fixé le cap et il nous appartient de réaliser la volonté souveraine de notre population. A travers quatre provinces pilotes, à savoir le Tanganyika, le Congo central, le Kassai central et le Kinshasa, les PNUD, avec un budget estimé à 15 millions de dollars américains, s'est dit disponible à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la décentralisation. C'est une occasion de mettre la main à la patte et pousser l'action en offrant des dons aux groupes des vulnérables et des personnes nécessiteuses. Le Fonds national de promotion et de services sociaux vient de lancer une campagne de lévée des fonds dans le cadre de son programme de relèvement socio-économique. On en parle dans ce reportage. En vue de matérialiser la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine-Chiseké de Chilombo, que Modeste Moutinga Moutuichay, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, vient de lancer dans la salle Kauzi-Biega du ministère de l'Intérieur la campagne d'élever des fonds destinés aux actions du programme de relèvement socio-économique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses, ainsi que des dépendants des forces de défense et des sécurités à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Retourner de nouveau là où nous sommes ce matin. Le ministère des Affaires Sociales, qui a toujours été vu sous l'angle des catastrophes, des calamités, peut aujourd'hui être fier de voir son tableau d'attribution complétée par un poste d'alentité. Nos militaires se battent, ils se sacrifient et donnent de leur sang pour sauver la patrie, pour sauver le pays. Mais leurs familles, souvent, sont délaissées et les rêves sont en appui, sans soutien. Désormais, nous allons nous en occuper. Des plateformes et dispositifs numériques ont été mis en place pour capter et collecter ces fonds destinés aux vulnérables. Des souscriptions et remises des enveloppes ont été effectuées sur place pour inciter des milliers de Congolais à emboîter le pas et s'intégrer dans cette dynamique de solidarité nationale. Car nul est à l'abri de la vulnérabilité. Agissons donc ensemble et à temps. En prélude de la prière pour la nation prévue le 30 juin prochain, le conseil principal du chef de l'État chargé des questions éducatives a échangé avec les serviteurs de Dieu pour l'organisation de ce grand jour. Reportage. Comme le 23 juin 2019, que les pays avaient été dédiés à Dieu par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, au début de son quinquennat, ces 30 juin 2023, les hommes des dieux vont également envahir le stade de martyr de la Pentecôte pour implorer la main des dieux sur les Congos. C'est dans cette optique que les conseillers principaux du chef de l'État, chargés des questions éducatives, recherches scientifiques, cultures, arts et questions religieuses, Théo Chilomba, a réuni autour de lui les responsables des confessions religieuses afin d'arrêter la stratégie pour la réussite de cette manifestation. Nous prions pour la nation. On avait commencé le mandat avec la prière très forte là où le chef de l'État a dédié la nation à Dieu. Nous voulons aussi, avant la fin de ce mandat, dédier encore l'effectivité ou solliciter entre le mains de Dieu l'effectivité de l'indépendance et de la libération de notre nation. L'intégrité territoriale étant menacée par ses voisins, l'heure n'est pas à la division mais à l'unité pour la sauvegarde de l'intangibilité de nos frontières héritées depuis 1885, rappelle le pasteur Godefroy Mpoï. Nous devons bénir le Seigneur, non seulement pour la fin du premier mandat du chef de l'État et lui demander également de l'accompagner pour les écomandats qui commencent en janvier 2024. Les rendez-vous est donc pris pour ces 30 juin à 10 heures au stade de martyr de la Pentecôte. Toujours dans ses prérogatives, les conseillers principaux du président de la République a aussi échangé avec les bancs syndicals de l'EPST. Ceci à la suite de l'ultimatum des 5 jours lancés par ces derniers pour l'exécution de la paie du mois d'avril. Nous avons demandé au gouvernement de chercher à payer ces actions-là convenies à Mboué-la-Lodge avec les banques gouvernementales. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'informer les enseignants que le chef de l'État a été saisi de ce que nous lui avons demandé. Il a instruit son conseiller principal chargé de l'éducation pour nous recevoir et en savoir plus. Nous demandons aux enseignants de rester calmes et nous suivons ça parce que le chef de l'État lui-même a pris ce dossier en main. Un compromis a été trouvé pour éviter l'irréparable. Parlons politique à présent. Dans le parti l'oumbiste unifié, Palou a pris part au lancement des journées portes ouvertes à la Sunni. Sur ce, il se prépare pour des élections de 2023 en donnant des orientations aux mobilisateurs. Reportage. Des élections de décembre 2023 annoncées par la Sunni, Les partis l'oumbiste unifiés, Palou, se mobilisent déjà pour ces rendez-vous démocratiques. Après les districts de Tchangou, Mouamba et Lukunga, c'est le tour de la province de Founan sous l'appellation politique. Les Palous restent en et en divisibles avec des politiciens intègres, loyaux ainsi constants. Les veilles politiques obligent. Les secrétaires généraux et idéologues, chefs du parti, les camarades Godefran Mayougo, Ganti Mpouine, ont donné l'ordre à ces militants de descendre sur le terrain pour développer ces thèmes « Où étions-nous ? Où en sommes-nous ? Et où allons-nous ? » Question des références. Les secrétaires nationaux chargés de mobilisation et éveil politique, Jean-Simon Pierre Moutoukou, expliquent. Le Palou, c'est un grand parti d'avant-garde. Nous voulons aller au chevet des élections. Nous armons nos militants pour qu'ils soient prêts. Nous voulons aller aux élections libres, transparentes et démocratiques. On gagne, nous allons mettre le plan d'action du parti. Mayogbo, c'est l'homme qui incarne la vision des pères fondateurs. Dernier virage politique, ce sont des élections à tous les niveaux à souligner, éteindre Zimbou, procède des FUNA 1 ou enceinturer ces tournois des mobilisateurs. Nous devons cultiver l'amour sincère et les pardons mutuels afin de ressurcer Paris des élections prochaines de 2023. L'Union pour les valeurs tshisekédistes était valablement représentée à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. C'est une occasion de réutérer leur engagement à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekédici-Lombo, à la présidentielle de 2023. Reportage. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, IVT, ne jure que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekédici-Lombo en 2023. La sortie officielle de l'Union sacrée de la nation où l'UVT a pris une part active dans une mobilisation totale. Cette manifestation annonce déjà le couleur de ses rendez-vous sociaux démocratiques. Décidé depuis le 19 décembre 2022, lors de son congrès, l'UVT confirme son engagement pour la victoire assurée du chef de l'État, Félix Tshisekédici. UVT, qui lors de son premier congrès, tenu le 19 décembre 2022, avait investi son candidat à la présidentielle de décembre prochain en la personne de Félix Antoine Tshisekédici-Lombo, se félicite de ce que toutes les composantes de l'Union sacrée lui aient emboîté le pas. Invitant toute la population congolaise à choisir de se placer du bon côté de l'histoire de notre pays en s'alignant comme un seul homme derrière le chef de l'État actuel, lui qui est l'espoir pour un Congo nouveau, où il fera beau vivre dans l'intérêt des tous, sans discrimination aucune, c'est en synergie et mutualisation des forces et énergie avec tous les autres membres de l'Union sacrée pour la nation. Ce journal est terminé. Retenez que la journée internationale de la liberté de la presse totalise aujourd'hui 30 ans, jour pour jour, depuis sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 mai 1993, une troisième décennie marquée par des progrès substantiels en faveur d'une presse libre dans d'énormes pays et la montée en puissance des nouvelles technologies qui ont permis la fluidité dans la transmission de l'information. Vous suivrez l'organisation des activités en République démocratique du Congo tout au long de la journée. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila-Yamoulamba et Pécho Moubenga-Yakasongo. L'équipe technique était constituée de José Dimonekini, Émile Zola, Joseph Ndindzo et Alain Ngalia. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Mokumina Asse-Douga. Juste après, vous allez suivre la tranche communiquée dans une présentation de Nadine Oudia. Excellente suite de programme. Au revoir et excellente journée. Sous-titrage ST' 501